Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle fois parler de l'actu des séries et une nouvelle fois parler animation après avoir évoqué il y a quelques semaines la série Miraculous parce qu'on m'a fait remarquer sur les réseaux sociaux que je le prononçais mal donc Miraculous diffusé donc sur Tefou, autre dessin animé mais cette fois-ci une nouveauté qui est diffusée depuis le 30 octobre dernier sur Tefou, ça s'appelle Imago et on est ravis une nouvelle fois de laisser place au créateur de cette série Sylvain Dosantos, bonsoir, merci d'être avec nous pour parler de votre bébé de l'un de vos bébés en tout cas, merci de m'inviter surtout, on est ravis que vous soyez avec nous et avant d'en parler on rentre dans le vif du sujet et on découvre la bande annonce de Imago diffusée le dimanche matin dans Tefou Le matin sur Tefou Au royaume d'Iliya, les jeunes arcanistes en formation ont chacun leur Imago Ils s'entraînent dur pour un jour protéger le royaume des sept lunes Floribou, esquive ! Car les dangers sont nombreux Je suis enfin libre ! Pour y faire face, Zayn, ses amis et leurs Imago vont devoir partir aux confins du royaume et réunir les six Primago Le Primago des vents ! Inédit ! Viens vivre la grande aventure des Imago sur Tefou Et voilà pour Imago donc le nouveau dessin animé à succès, en plus que ça marche bien sur Tefou Revenons un petit peu au début, alors c'est pas votre premier dessin animé Mais comment vous êtes venu à l'idée de créer un nouveau dessin animé ? On imagine que quand il y a beaucoup de succès comme ça dans l'animation c'est toujours à la fois galvanisant de vouloir en créer un nouveau et en même temps un peu stressant de se dire qu'il va falloir se mettre en compétition avec d'autres qui sont déjà installés depuis longtemps ? Bah oui mais c'est notre métier après de créer des univers, de raconter des histoires, c'est ce qu'on aime faire Et bah du coup Imago c'est venu, on a une équipe de créatifs au studio, on s'afforce fort beaucoup, on discute beaucoup et là c'est un projet qui est venu beaucoup de discussions que j'ai au quotidien et pour cause avec Mariam Hachmy qui est à la fois mon associé mais aussi mon épouse Ce qui aide bien à discuter en général, et ça faisait longtemps, alors nous on adore créer des grandes aventures, on adore créer des univers et là on avait envie de créer un univers qui faisait écho à tous les contes, à toutes les légendes qui ont bercé l'enfance de Mariam notamment, des contes d'Afrique du Nord, des contes d'Afrique de l'Ouest Mariam, ses parents sont originaires du Maroc, donc voilà c'était intéressant pour nous de dire on va raconter cette histoire là et d'aller puiser l'inspiration dans des univers qui sont pas assez exploités selon nous à la télé Notamment les univers effectivement d'Afrique, on a souvent des histoires notamment avec Aladin qui viennent plutôt du Moyen-Orient mais un peu effectivement d'Afrique et d'Afrique noire C'est ça exactement, là c'est vraiment des contes berbères, des contes d'Afrique et voilà ça a été après tout un melting pot On a mélangé tout ça et on a créé Mago Pardonnez-moi de vous poser une question qui paraîtra peut-être naïve, voire trop innocente, je ne sais pas Mais en voyant, on parlait de représentation, on a effectivement des personnages de toutes les couleurs entre guillemets Est-ce que même dans l'animation, avoir des personnages de toutes les couleurs, quand ils sont pas catégorisés par le fait qu'ils soient, je sais pas, extraterrestres ou des personnages comme Avatar Mais est-ce que là aussi c'est difficile ? Difficile par rapport au... Par rapport à imposer, comme imposer une diversité dans les séries live, dites live Alors on est... Où est-ce que c'est plus facile ? On est très bien tombé avec TF1, alors déjà je pense qu'en animation, il y a une sorte de consensus On est tous là pour raconter des histoires aux enfants et on est tous là pour intégrer l'amour de la différence La compréhension des différences entre les enfants, entre les traditions, etc. C'est des valeurs normales à communiquer Après c'est vrai que pour le coup là c'est vraiment un parti pris, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des personnages qui sont exclusivement originaires d'Afrique, d'Afrique du Nord, etc. Donc c'est un parti pris et avec TF1 on a eu beaucoup de chance puisque ça a même pas été en débat Ils ont tout de suite adhéré au projet, du coup voilà c'est... Non c'était un plaisir pour le coup et voilà, pas une difficulté du tout 26 fois 26 minutes donc pour Imago Alors on va voir un peu un autre visuel pour représenter la série qu'on va le voir apparaître à l'écran tout de suite Voilà, alors là nous avons devant nous et j'espère qu'on va les voir apparaître aussi pour nos téléspectateurs plein écran Dans la bande d'annonces il est mentionné qu'il faut retrouver évidemment d'autres, comment on dit déjà, je me souviens plus, les primagos Voilà c'est ça Qu'est-ce que nous avons là, est-ce qu'on peut présenter un petit peu cet univers avant de revenir un petit peu sur le pitch parce qu'on l'a pas Je vous rentre un peu dans le détail mais on a plusieurs visuels, plusieurs personnages qui sont représentés Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, alors pas de chaque mais de la globalité de ces personnages Alors globalement on est dans un univers, l'univers d'Imago, c'est un univers magique, un univers fantasy, heroic fantasy on va dire Qui est inspiré par l'univers des djinns et des esprits de la nature, etc Et donc dans cet univers là, il y a des enfants qui ont la capacité de créer un petit compagnon, un imago donc Qui va les suivre tout au long de leur vie Et en fait ces imagos correspondent à la fois à des peuples et aussi à des classifications naturelles en fait On va dire qu'on a plein de peuples dans Ilaya qui est le royaume des sept lunes On a par exemple les Maridines qui sont le peuple de la mer, les Sarawis le peuple du désert, les Nabak le peuple des volcans, les Talagis de la neige, on en a d'autres Un peu comme dans l'univers de Tolkien Oui exactement, c'est une autre façon d'apporter de la diversité là-dessus Et donc chaque peuple, par exemple Topardan qui est au milieu là avec le petit bandeau Topardan c'est un imago Nabak, un imago de feu parce qu'il a été créé par un peuple des volcans, etc Et puis Akualou qui est le premier qu'on voit, Akualou c'est un imago Maridine parce qu'il est associé à l'eau Est-ce que ça peut être vu un peu comme une espèce de représentation, de projection des amis imaginaires qu'on peut se créer quand on est enfant par exemple ? Complètement ouais, on est parti aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'un imago c'est aussi un mélange entre cette énergie magique et l'imaginaire d'un enfant C'est-à-dire que chaque imago est original et donc c'est ça, c'est un peu le meilleur ami, l'ami imaginaire, le doudou Sauf qu'un imago grandit en même temps, ne disparaît pas comme un ami imaginaire et il reste avec nous Et il grandit en même temps et donc on a des gens qui ont 40, 50 ans, qui ont des imagos beaucoup plus gros, beaucoup plus massifs, puissants, etc Ils sont en corrélation avec l'évolution du personnage Exactement, ils évoluent en même temps, on ne sait pas Parce qu'évidemment il y a toujours la comparaison avec Pokémon puisqu'il y a des créatures très mignonnes, etc, à collectionner Donc par rapport à Pokémon, il n'y a pas d'évolution brutale, c'est une évolution lente tout au long de la vie comme un être humain Non mais vous y venez, vous le mentionnez vous-même, je vais être obligé de vous poser la question C'est pas d'autre chose forcément, mais on voit que, et ce n'est pas simplement imago On voit qu'il y a quand même depuis la naissance des Pokémon, peut-être même d'ailleurs si j'étais juste avec même Sakura dans les années 90 Il y a cette espèce de génération de dessins animés où on a des héros, un ou plusieurs, qui sont représentés par un avatar Ou par en tout cas quelqu'un qui les représente pour combattre La différence de quand moi ou quand moi et des petits, où on avait par exemple Tsangoku dans Dragon Ball Il se battait vraiment lui-même Et aujourd'hui on a cette projection, alors soit on utilise des cartes, soit on utilise des choses comme ça Imago s'inscrit dans cet héritage de tous ces dessins animés, miraculeuse quelque part pour une forme aussi Vous vous inscrivez dans cette génération-là ? C'est complètement, on a été bercé par ça, tous ces dessins animés-là, ils nous ont nourri notre imaginaire Donc on s'inscrit complètement dans cette lignée-là Et Miraculous en est un autre, voilà il y en a d'autres, on est tous un peu dans cette meute d'Otaku, une fan d'animation japonaise en France Oui, c'est vrai que nous on avait des combats plus brutaux, plus directs, Chevalier du Zodiac, Dragon Ball, etc Mais il y avait déjà quand même cette notion de, tout ce qu'on appelle le shonen, cette notion d'évolution, cette notion de power-up, de classification des personnages Et puis ils ont tous effectivement une espèce, alors eux c'était les Chevalier du Zodiac par exemple, c'était une espèce de cosmo-énergie ou de signe du Zodiac qui les représentait Et qui était cette espèce de paravent qu'on a là aussi d'ailleurs C'est ça en fait, là où les Imago vont remplacer l'armure d'un chevalier, c'est la même chose, si ce n'est qu'effectivement, à l'instar de Pokémon, Imago est pour les plus jeunes en fait Et même si on a regardé Chevalier du Zodiac quand on était jeune, très jeune, il y avait probablement des choses qui étaient un petit peu sensibles pour nous, qui ne nous ont pas traumatisés non plus Mais en tout cas, là l'idée c'est qu'effectivement, on peut commencer beaucoup plus jeune sans problème Imago Alors on va y venir justement à cette nouvelle façon de faire de l'animation, parce que ça, ça m'intéresse Mais je voudrais mentionner aussi, parce que les gens qui nous regardent ne sont pas tous des spectateurs qui vont regarder Imago Et je voudrais mentionner effectivement un dessin animé encore plus ancien, qui peut-être préfigurait un petit peu des Imago, des Pokémon, des Sakura C'est un dessin animé qui était lié à une franchise de jeux, de petites figurines qu'on avait quand on était petit, peut-être que vous allez vous en souvenir C'est un dessin animé américain qui s'appelle les Visionaries Tout à fait, oui, bah oui Et qui avait une espèce de blastron sur le corps Oui, ou avec des sortes de lances De lances, oui, et leur avatar se projetait et eux rentraient dans l'avatar pour aller combattre Je me souviens de ce dessin animé là dans les années 80 Oui, bah c'était, voilà, c'est, enfin, honnêtement, c'est toute notre, pour le coup, toute notre culture, elle vient de là Elle vient de la fois des dessins animés américains de cette période-là, des dessins animés japonais, évidemment le club Dorothée D'ailleurs, il y a un petit, il y a un lien clair avec le club Dorothée dans Imago C'est qu'on est en coproduction avec JLA Ouais, qui est la boîte de Jean-Luc Azoulay Qui est la boîte de Jean-Luc Azoulay et qui a amené le club Dorothée Donc en fait, Imago, c'est un peu le retour de Jean-Luc Azoulay sur TF1 Enfin, en jeunesse, évidemment, parce qu'il a fait plein d'autres choses en vie Ouais, mais c'est assez amusant d'ailleurs, parce que c'est, je me souviens, je me souviens toujours Alors ça remonte à très 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 longtemps, mais je me souviens qu'à la fin des années 90 Quand le club Dorothée s'arrête en 97, il y a une volonté d'en finir, notamment sur TF1 avec les dessins animés japonais Oui, c'est marrant Et puis ensuite, 99 Pokémon arrive, c'est un carton, et finalement, l'animation japonaise revient en force sur TF1 Mais surtout, on voit une génération de dessinateurs, de réalisateurs dont vous faites partie Qui ont été bercés par ces dessins et qui viennent, mais qui créent leur propre dessin animé C'est ça, exactement C'est en fait, parce que pour le coup, c'est... notre socle culturel, c'est celui-là Et c'est d'ailleurs très intéressant, parce qu'en fait, le club Dorothée, il est unique au monde Entre guillemets, il n'y a que... la France, c'est le deuxième pays consommateur de manga pour cette raison-là Et c'est aussi une force qu'on a, même à l'international Le succès de Miraculous, c'est pas neutre C'est que personne d'autre, à part des Français, aurait été capable de faire Miraculous comme ça a été fait On a un savoir-faire là-dedans que le monde entier nous a envie, entre guillemets Et ça, c'est hyper fort, en fait Alors évidemment, d'ailleurs, Sylvain Dos Santos, on va avoir circulé d'autres images Qui renvoient effectivement à Imago Mais justement, vous parliez de cet héritage, notamment cet héritage des émissions jeunesse D'ailleurs, on voit que même sur France Télévisions, l'émission Au Coucou, qui est diffusée Qui est une nouvelle émission d'accueil, cartonne le mercredi sur France 4 Donc ça, c'est hyper intéressant, peut-être que c'est le grand retour des émissions d'accueil Mais évidemment, cette génération à laquelle vous appartenez Finalement, vous faites un peu partie de ceux qui ont été les héritiers, des pionniers Qui ont lancé l'animation française telle qu'on la connaît aujourd'hui Est-ce que vous avez, outre les dessins animés japonais dont on parlait Est-ce qu'il y a des modèles en France qui vous ont servi, vous aussi, pour construire votre style, en tout cas ? Des modèles français ? Pas vraiment, en fait, vraiment, pour le coup Je pensais à des chalopins au derrière, par exemple Ah, alors forcément, c'est des gens qui... En fait, c'est pas tellement des modèles parce qu'on s'est pas servi d'eux pour... Non, bien sûr, les univers sont très différents Après, c'est des inspirations, c'est des... Après, j'ai envie de dire, c'est encore une génération qui est encore... Il y a une génération intermédiaire entre, justement, les chalopins derrière Ce qui avait ce côté hybride animation japonaise qui était encore possible Et puis après, nous, la génération qu'il y a eu après, où on était dans la négation de ça Tous les gros producteurs qui sont en place aujourd'hui sont issus de ce côté On arrête l'animation japonaise, on fait de la production française Et ça a eu un gros appel d'air Et tout le tissu de l'animation française, c'est ça Et nous, on est arrivés encore derrière en disant, ouais, mais il y avait peut-être des trucs bien Essayons de prendre le meilleur de chacun Prenons la créativité française, le savoir-faire Et puis apportons aussi nos inspirations pour faire des belles séries d'aventure Ça a manqué un peu, je trouve Et revenons juste un peu de pédagogie pour parler de cette animation française telle qu'elle émerge Pour faire très simple, effectivement La fin des années 70, Jacqueline Joubert prend les rênes de Récréa 2 et d'Unité Jeunesse Elle voudrait avoir de l'animation française, mais il n'y en a pas On ne peut pas en produire assez pour remplir toutes les cases horaires Donc on fait appel à des dessins animés japonais, voire à de la coproduction C'est là que chalopins derrière Mais on peut parler d'Albert Barillet aussi, qui a été extrêmement important Et puis fin des années 80, déjà, on voit les premières productions françaises Avec Nina Vollmart, par exemple, qui lance Les Mondes d'Angloutis Ou Bruno René Huchez, qui est un des créateurs de Clémentine, par exemple Et puis ensuite, début des années 90, et là on revient sur JLA À la fois, chalopins derrière s'associe avec JLA pour produire, par exemple, Les Jumeaux du Bout du Monde Ou Sophie et Virginie Et puis on pense à Thibaut Châtel aussi, qui va créer l'école des champions, Les Misérables Et on a, au début des années 90, finalement, c'est là que l'animation française Va émerger, et c'est là que, effectivement, vous, les ados que vous étiez Regardez ça et se disent, c'est faisable Oui, c'est ça, exactement On est parmi les plus gros producteurs de l'animation au monde Donc, effectivement, il y a ce tissu économique Cette possibilité de créer qui est là Tout est fait aussi pour que les chaînes françaises soient un énorme support Il y a aussi le CNC, le gouvernement, enfin là Donc, après, il ne reste plus qu'à avoir le savoir-faire Après, on a des excellents dessinateurs On a d'excellents scénaristes, donc il n'y a plus qu'à Pour revenir plus précisément à Imago Et on parlait tout à l'heure, on en amusait Cette filiation avec d'autres dessins animés Est-ce que, plus sérieusement, c'est aussi peut-être Une des conditions pour être regardé, entendu à l'international De leur parler d'un modèle Enfin, un peu comme au même titre, nous Quand on veut produire des séries en France On regarde ce que font les Américains Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on va peut-être aller plutôt sur des modèles Qui connaissent et Miraculous Ou d'autres dessins animés comme ça en font partie Et on essaye de faire quelque chose de pareil Mais qui s'en éloigne un petit peu aussi Alors forcément, on est en tant que Parce que je suis créateur de la série Mais je suis aussi producteur de la série En fait, c'est ma société, Chouette Compagnie Qui produit la série Donc forcément, en tant que producteur, on se dit Ok, il faut qu'on vende ce truc Avant tout, vraiment de le faire, il faut le vendre Donc, il y a des réflexes de producteur On doit connaître le marché On doit savoir ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, etc Après, je pense que ce soit Miraculous Ou que ce soit Imago C'est aussi juste une histoire de passion Et d'envie de faire émerger des histoires différentes De ce qui se fait aujourd'hui Avec des vrais personnages forts de l'aventure, etc Non pas que des autres personnages d'autres séries ne soient pas forts Mais l'aventure, l'action Des émotions très fortes comme ça Pendant un moment, ça s'est un peu perdu Et je sais que voilà Que ce soit Thomas ou les gens qui sont chez nous On a rongé notre frein pendant des années En disant, mais enfin, bon sang, c'est ça qu'il faut faire Et ça ne se faisait pas Et on a continué à développer On a continué à pousser, pousser, pousser Et aujourd'hui, ça arrive Donc, on est ravis Je ne voudrais pas oublier un autre nom Que je n'ai pas cité Dans ces gens importants dans l'animation française Qui ont permis de faire partie de ces pionniers Évidemment, Charles Lopin Derriès Évidemment, Nina Volmart Évidemment, Bruno Renaud-Lichez Mais je pense aussi à René Borg Qui a été important Des dessins animés comme Watou Watou Des choses comme ça Qui ont été évidemment extrêmement importants Quand vous prenez un petit peu de hauteur Sur vos personnages Et justement, parce que vous avez cette capacité D'avoir été bercé par la génération 80-90 Mais de travailler dans les années 2010-2020 Qu'est-ce qui a changé Dans la façon de caractériser Et de créer ces personnages ? Moi, en hauteur J'ai la sensation que les personnages aujourd'hui Sont vraiment des personnages d'enfants enfantins Qui réagissent comme des enfants Alors que nous, quand on regardait par exemple Les héros de nos séries C'étaient des adolescents ou des enfants Qui réagissaient comme des adultes Comment vous expliquez par exemple Ce changement-là ? Eh bien, je ne me l'explique pas tellement Parce que je n'ai pas vécu la bascule C'est-à-dire que moi Quand je suis arrivé dans ce métier-là C'était déjà comme ça ? Il fallait tout de suite Évidemment que moi En tant que consommateur En spectateur Ancien spectateur J'avais cette idée Qu'on pouvait créer des séries Avec des ados Avec des gens plus âgés Et j'avais dit Zodiac Même si on dit qu'ils ont genre 13 ans On n'est pas comme ça à 13 ans Très bien qu'ils n'ont pas 13 ans Donc voilà Mais moi Dès que j'ai commencé ce métier On m'a dit Bah voilà Un héros c'est un enfant C'est comme ça Il faut que ce soit hauteur d'enfant Ça se défend Ça se comprend C'est vrai qu'il y a une identification Qui est importante Et voilà Et je trouve que justement On est en train de rétablir Un petit peu la bascule Parce que Avec des séries comme Imago Ou comme d'autres séries Encore Miraculous Je vais arrêter de citer Miraculous Mais avec ces séries là On arrive à avoir Des personnages Qui sont ados Un peu plus plus Et puis qui ont des réactions Aussi un peu plus Toujours enfantine Mais qui réagissent A des actions Qui sont plus extrêmes Des choses plus graves Ce qui nous permet De rétablir un peu Quelle est l'importance Du jeu vidéo Dans l'influence De vos univers à tous Parce qu'on parlait De ce rapport Par exemple À Pokémon Ou à Sakura Mais moi je crois Je vois votre univers Je pense aussi Par exemple À Dragon Quest Qui a donné Fly En France Quelle est la filiation Entre vos univers Et le jeu vidéo Alors moi Personnellement Je suis pas du tout gamer Donc voilà Moi je suis complètement Passé à côté de tout ça Enfin je connais Je suis enfin Pour le coup Mariam Donc mon épouse Mon associé Consomme énormément De jeux vidéo C'est une grosse gameuse Donc je regarde Quand elle joue Je regarde comme Si j'étais au spectacle Evidemment Qu'il y a des jeux mythiques Qui nous ont Alors Dragon Quest Evidemment Final Fantasy Tous Particulièrement Le 9 Nous ont Vachement inspiré Dans la création De ces univers Là Mais alors Pour le coup Voilà C'est Pour le coup De nos artistes Ils sont très gamers Donc ça inspire de tout ça Voilà Pour mon cas personnel Je suis pas Je suis pas trop Trop joueur Et l'importance Et l'importance Parce qu'on sait toujours Que dans l'univers De la fiction en général Et de l'animation Aussi Il n'y a pas de raison Que ça y échappe Il y a aussi comme ça Quand il y a des espèces De maîtres étalons Par hasard Si vous citez Miraculous Depuis tout à l'heure C'est qu'il y a un maître étalon Mais je pense à un autre maître étalon Qui m'a fait penser un peu Aussi à votre univers Qui est l'univers de Ankama Et de Wakfu Oui Par exemple Ça a été aussi Pour vous Une espèce de pierre angulaire Aussi Dans la façon de regarder Comment on pouvait faire De l'animation Comment on pouvait travailler Alors Pas du tout Pas du tout D'accord Pour le coup Pas du tout Ça a été un signal Pour le coup Oui Ah c'est possible Ok d'accord C'est possible Après Pour le coup Avec Antonio Avec Toz On est à peu près De la même génération On a à peu près Les mêmes Voilà Les mêmes inspirations Et on aime les mêmes choses On aime même les mêmes artistes Souvent Et donc Il y a des filiations Dans les équipes aussi Il y a des gens Qui ont travaillé chez Ankama Qui travaillent chez nous Qui ont aussi travaillé Je prends par exemple La ville automo Qui est un de nos DA Qui est là depuis très longtemps Chez nous Il a travaillé à un moment Chez Ankama Il a travaillé sur Miraculous Parce qu'il a fait partie De l'équipe réale De la saison 2 et 3 Puis maintenant Il travaille chez nous Voilà Donc il y a des filiations Il y a des cousinages Mais pour le coup On ne peut pas parler d'exemple Parce que c'est tellement Concomitant Non mais effectivement De Pierre Angulac Il dit maintenant C'est possible On peut faire comme ça Oui Quand on voit Wackfou On se dit Ah ok d'accord Donc c'est possible De partir là dessus Il y a quelque chose Qui a un petit coin Qui s'est ouvert Donc on va pousser 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 Voilà Vous parliez Vous avez cité un nom On l'a mentionné Un peu en brief De tout à l'heure Mais qui est Jérémy Zag Jérémy Zag Fait partie de ses talents D'aujourd'hui Mais qui ont un pied aussi Dans les générations d'hier Puisqu'il collabore Avec des gens Qui ont été très importants Je pense à Jacqueline Torchman Par exemple Et puis sur Miraculous On l'avait précisé Mais Noam Cagnel Qui a été évidemment L'interprète culte Du générique de Goldorak Et de tant d'autres Parce que pas que ça C'est pour en revenir A la musique et aux génériques Que je voulais vous attirer là dessus Est-ce que En tant qu'enfant Des années 70-80 Pour vous C'était important aussi De renouer Avec ce travail Sur la musique Et sur les génériques Oui Même si c'est toujours Une frustration Pour le coup de Les génériques Sont plus courts qu'avant Ouais Ils sont beaucoup plus courts Beaucoup plus courts C'est toujours très frustrant Déjà pour construire Un générique image Voilà Et on a 45 secondes maintenant C'est très très court Donc c'est un peu frustrant Parfois même On a 30 secondes Donc voilà Ça va très vite Après voilà La musique La musique est évidemment importante Moi je suis toujours Plus attaché quand même Au score Qu'à la musique du générique Pour le coup C'est un goût personnel Après on travaille Avec un excellent musicien Pour le coup Sur quasiment Toutes nos séries On travaille avec Fabien Nataf Ouais Qui travaille aussi Sur des séries live Voilà Sur des séries live Etc Fabien est vraiment excellent Il a travaillé notamment Sur Il a fait le générique De Droners aussi Qui est une de nos séries Là Imago Il est en train de travailler Sur une nouvelle série Qu'on aura sur Tefou Qui s'appelle Azuro Donc ouais C'est vrai que Après c'est comme les dessinateurs C'est comme les réalisateurs On a toujours Il y a des affinités artistiques Qui se créent Donc Et des univers voisins Donc forcément Que vous êtes obligés De trouver des ponts Je vais finir Avec la même question Que j'avais posée A Thomas Quand il était venu Nous parler de Miraculous Alors même si c'est Un peu plus compliqué Pour Imago Mais comment vous envisagez La suite pour Imago A la fois Est-ce que L'exploitation qui en est fait Avec Miraculous Par exemple C'est une espèce de référence En tout cas De se dire Il faut développer Cet univers là Quitte parfois On va le dire franchement Il y a beaucoup de gens Spectateurs Qui trouvent que parfois Comme c'est toujours le cas Avec des succès On en fait trop Mais ça c'est toujours naturel Et est-ce que vous pourriez imaginer Une déclinaison autre Que le dessin animé Pour Imago Thomas nous parlait Évidemment d'une adaptation Par exemple live De sa série Mais voilà Est-ce que Par exemple Les Wings l'ont fait Sur Netflix C'est pour ça Je vous pose la question Alors une adaptation live Même si ça serait Pour qu'on a fait des moyens Ça serait formidable Mais enfin là Pour le coup Ça va être un gros truc Et puis honnêtement Miraculous C'est tellement une autre galaxie Je pense qu'ils ont Toutes les raisons D'espérer Et je pense que ça va se faire Et que ça serait génial Nous on n'en est pas là Ceci dit Nous évidemment Qu'on rêve D'exploitation En jeu de cartes D'exploitation en jeu vidéo Nous on raconte des histoires On crée des univers Donc tout ce qu'on peut Espérer en tant que Élargissement De cet univers là Est le bienvenu Il y aura déjà un manga C'est sûr On est en train d'écrire De produire un manga Chez Nobinobi C'est une filiale de Pika L'éditaire de manga On sait qu'on a Des bouquins Bibliothèque verte Qui sont sortis Pareil On développe L'univers littéraire Et oui Et vraiment Le truc qui ferait plaisir A toute l'équipe Et qui serait un rêve C'est effectivement D'avoir des petites cartes Les petites cartes Ça façon évidemment Sakura Bah oui Ça serait génial Et ça ? Est-ce que vous l'imaginez aussi ? Oui Qu'on puisse essayer De trouver ces imagos Comme les Pokémon Dans la réalité par exemple ? Bah oui Ça serait top Après ça serait Encore plus sympa D'aller au Maroc Justement pour aller les chercher Ce serait pas mal Mais non oui Ça serait top Mais voilà Tout ce qui peut permettre A l'univers de s'étendre A nous permettre De raconter des nouvelles histoires Ce sera le bienvenu Combien de temps Pour créer une saison ? Longtemps Bah on va dire Entre le moment Où on commence Le développement d'une série Et le moment Où elle est diffusée Il faut on va dire Au minimum Deux, trois ans Trois ans Donc ça veut dire Que la saison 2 Qu'on verra peut-être L'année prochaine Elle est déjà initiée Depuis trois ans peut-être Deux ans Non non La saison 2 Elle est pas encore initiée Elle est pas encore initiée Non elle est pas encore initiée Donc ça veut dire Il va falloir être patient Si on veut la voir Non non Parce que sur une saison 2 Ça peut aller plus vite Elle est pas encore initiée On a des très bonnes audiences On touche du bois Donc on espère Ce sera en quotidien Pendant les vacances de Noël Donc c'est un test aussi Ça va être un vrai test Là on est très contents Des audiences hebdo Donc ça va être un vrai test À la fin de l'année Et je pense qu'on en discutera Effectivement Autour du début de l'année Voir la température Auprès de TF1 Et puis on espère Une saison 2 Mais évidemment Ça sent plutôt bon Parce que ça marche Ça marche évidemment Très très bien C'est Imago C'est le dimanche matin Dans T'es fou Et donc en quotidien Pendant les fêtes de Noël Sur TF1 Avant de finir cette émission Une autre actualité Inhérante aux séries Parce que c'est un événement Qui a lieu en ce moment À Paris À la porte de Versailles C'est un événement Qui est évidemment très Qui est très attendu Par tous les fans Alors souvenez-vous Je remonte en arrière En 2021 Pour le lancement D'une plateforme américaine Qui s'appelait HBO Max A été fait Une prouesse C'est-à-dire de réunir Les 6 héros De la série Friends Qui ne s'étaient pas réunis Depuis la fin de la série Et résultat pour le coup Il a fallu recréer De nouveaux décors Et ces décors du coup Se sont transformés En une exposition Qui a parcouru Les Etats-Unis Boston, Chicago, New York Et qui maintenant Débarque à Paris À la porte de Versailles Jusqu'au 23 janvier prochain Vous allez pouvoir Vous balader Dans les décors Retrouver les costumes De la série Nous avons pu nous y rendre Il y a quelques jours Et on vous présente Notre autre reportage Qui est signé Charlotte Mercier Vous reconnaissez cet endroit ? Oh my god Non, vous ne rêvez pas Le Central Perk Débarque à Paris Après New York Chicago Ou encore Toronto La Friends Experience Pose ses valises Pour la première fois En dehors du continent américain Et c'est à la porte de Versailles Que ça se passe Si les 10 saisons de Friends Ont été diffusées De 1994 à 2004 La mythique sitcom Continue de vivre Pendant une heure Les fans de la série Ont l'occasion de s'offrir Une véritable immersion Dans le New York Des années 90 La présence de Monica Ross, Rachel, Chandler Phoebe et Joey N'a jamais été aussi palpable Dès le début de la visite Impossible de ne pas avoir L'air du générique culte Dans la tête I'll be there for you Plongée dans les décors De la série Entourée d'objets iconiques Pas d'autre choix Que de se laisser porter Par l'ambiance si emblématique De Friends Pas d'inquiétude Vous pourrez tester Chaque canapé Sans exception Spoiler Ils sont super confortables Tout a été fait Pour que chaque spot Ne soit jamais engorgé Et pour finir Un espace de restauration Et une boutique Vous permettent De ne pas repartir Le ventre Et les bras vides Si vous n'en avez Toujours pas eu assez Revenez-y Vous avez jusqu'au 23 janvier Pour profiter de l'expérience Merci copain de moi Voilà l'exposition The Friends Experience Donc à la porte de Versailles Et Sylvain Dosanto C'est moche De se moquer Des gens qui chantent Les génériques de la série C'est très très moche C'était très bien C'était très bien Mais bien sûr Voilà c'était important Et d'ailleurs Je rebondis Puisqu'on parle de sitcom Depuis le 1er décembre Il y a une nouvelle plateforme Un nouvel terrain de jeu Qui est arrivé en France C'est la plateforme de Paramount Qui s'appelle Paramount Plus Alors qui aux Etats-Unis Existait déjà depuis un moment Elle s'appelait CBS All Access Elle est devenue Paramount Plus Et alors on y trouve plein de choses Évidemment tout le catalogue de Paramount Qui est absolument gigantesque Mais ça va des années 60 Avec des films comme Love Story Jusqu'aux derniers missions impossibles Des séries inédites Comme Yellowstone Ou sa série spin-off 1883 Et par contre Quand on fouille un peu On va retomber sur des petites pépites De la télévision américaine Des années 90 Voici la photo Qui va apparaître à l'écran On va la voir Parce que l'intégralité De cette série Est disponible Sur la plateforme Ça s'appelle Frasier Frasier c'est une série Avec donc Quel c'est Grammar qui est à l'écran Quel c'est Grammar Et le héros de cette série Où il joue un psychiatre Qui décide de changer de vie Kit Boston Pour aller à Seattle Et il pense refaire sa vie Sauf qu'il va devoir s'occuper De son papa Un petit peu grammataire Qui débarque chez lui Avec son chien Et une aide soignante Un peu folle Qui débarque à son domicile aussi Et il faut savoir Que le personnage Est très populaire 11 saisons de Frasier Mais qu'avant Le personnage avait aussi existé Dans une autre série Qui avait duré aussi 11 saisons Qui s'appelait Cheers Qui avait été diffusé A la télévision américaine Et qui avait réuni Pour son dernier épisode Attention 86 millions De téléspectateurs A la télévision américaine Et pendant 11 ans Frasier a effectivement Aussi cartonné Des Emmy Awards En pagaille Et 35 millions de gens Devant le final de la série Et d'ailleurs Paramount Plus Va relancer Frasier cette année Puisqu'il y aura un reboot Qui va arriver en 2023 Toujours Avec Kelsey Grammar Voilà C'est une des séries Que je vous conseille Sur Paramount Plus De redécouvrir Frasier Et en attendant Aussi On retrouve Imago Donc le dimanche matin Dans T'es fou Sur TF1 En quotidien Pendant les vacances de Noël Voilà On va revoir derrière vous Le 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 visuel de la série Pour finir Et pour boucler la boucle Est-ce que quand on fait Une série de télé Animation Même pour les enfants Est-ce qu'on On finit sa saison Sur un Sur un suspense Sur un cliffhanger Ou est-ce qu'on boucle quelque chose Et on repart vers autre chose Dans saison 2 Ouais on fait les deux On fait les deux On fait les deux Il y a un petit suspense En gros il y a un vrai pont Vers la saison 2 Mais l'aventure principale Est terminée Donc c'est satisfaisant Mais il y a encore Plein d'autres choses à raconter Il y a plein d'autres choses à raconter Et évidemment Ce n'est que le début De l'aventure Donc pour Imago Merci en tout cas A tous d'avoir été avec nous Merci Sylvain Dos Santos D'être venu D'avoir échangé avec nous Merci aux équipes de TF1 Notamment à Cécile Gérard Qui est en régie D'avoir permis à cette émission De se faire Merci à Robinson A la réalisation Merci à tous Et on se retrouve La semaine prochaine Pour un nouveau numéro De La loi des séries Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada